et on se retrouve pour la rubrique c'est mon histoire aujourd'hui j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le docteur moussa toré bonjour docteur moussa bonjour evelyn comment allez vous très bien super merci d'être ici c'est moi qui vous remercie c'est mon plaisir vous êtes le fondateur du mouvement sentinelles sur les murailles maison de prière qui est un ministère vraiment qui implante des sentinelles de prière partout dans le monde et aujourd'hui docteur touré vous venez nous partager le témoignage de votre conversion qui est assez extraordinaire il faut le dire vous êtes né dans une famille musulmane au burkina faso c'est bien oui c'est ça et votre maman était très malade oui j'étais à paris à l'époque et j'avais fini mes études je travaillais et bon plus que moi un jour j'appelle à la maison on me dit que la maman est gravement malade donc tout de suite moi j'ai pensé à la faire transférer sur paris elle aurait pu obtenir meilleurs soins sur paris par les cliniques que au pays qui n'a donc c'est là qu'on m'a répondu pour me dire non il vaut mieux que tu prennes l'avion et que tu viennes le plus vite possible si tu veux encore la voir vivante donc le lendemain mais voilà sur un vol d'air france je descends sur radougou effectivement je la trouve couché elle n'était pas elle ne répondait plus et dans cette panique là je voulais chercher des spécialistes des docteurs il se trouvait que mon jeune frère médecin m'a dit que lui il avait déjà consulté pas mal de médecins et que effectivement bon il n'y a plus d'espoir donc mais je me suis dit non peut-être que peut-être qu'il y a encore un spécialiste qui n'a pas consulté donc il fallait que j'aille à la recherche d'un spécialiste il ne savait pas que je l'assurais jésus alors je en sortant j'ai pris le véhicule de mon père et voilà ma soeur qui était là qui voulait que je la dépose quelque part je lui donne un transport jusqu'à quelque part je ne sais pas où c'était donc je la prends et nous nous retrouvons quelque part où je ne voulais pas la laisser seule donc je me suis dit je vais attendre là le temps que elle est là et qu'elle revienne mais elle a insisté qu'il fallait que je rentre donc finalement par curiosité parce que je voyais une maisonnette entourée de beaucoup de vélo c'était dans un endroit une zone pas tellement riche donc je descends finalement je rentre dans ce lieu et je me rends compte que ces gens étaient sérieusement pauvres à l'apparence c'était des gens pauvres mais ce qui m'a choqué c'est que ces gens avaient de la joie et des gens qui qui chantaient qui qui bougeaient et moi je me posais des questions mais comment peut-on être si pauvre et à la fois avoir autant de joie et je voyais que ces gens avaient les bras levés vers le plafond et la tête comme ça en train de chanter et donc moi j'étais arrêté les bras croisés et je me posais des questions j'ai résonné j'ai dit mais comment se fait-il que ces gens perdent le temps ici en train d'attendre de s'attendre à quelque chose des plafonds croient-ils que quelque chose va venir du plafond pour les aider et au lieu d'aller faire un petit commerce et à travers le petit commerce peut-être qu'ils auraient une petite marge bénéficiaire qui par accumulation pourrait devenir essentielle et les aider à vivre j'étais en train pendant que j'étais en train de résonner comme ça mes bras qui sont là on commençait à bouger tout seul comme ça et je savais dans ma conscience que je ne contrôlais pas mes bras donc ma tête tournée du gauche à droite en train de regarder ses bras qui se déplacer tout seul et mes bras aller vers le plafond comme les autres et à un moment donné ma tête puisque j'ai regardé mes bras de droite à gauche c'est comme si on a saisi ma tête on a soulevé mon visage vers le plafond donc je me suis retrouvé dans cette position comme eux en train de regarder le plafond et c'est en ce moment que le son a coupé je n'entendais plus rien autour de moi et une grande lumière est apparue en ce moment je ne savais plus réellement où j'étais mais il y avait une telle paix incroyable et c'est dans cette lumière maintenant que je vois comme une tête de quelqu'un qui souffrait et la tête était abaissée comme ça et donc de ce côté et de la tête sur ce visage il y avait comme on dirait des sueurs et puis mêlé à du sang il y avait quelque chose effectivement comme une couronne autour de la tête et dans mon esprit je me suis dit mais ça c'est jésus et pendant que je suis arrêté comme ça j'entends maintenant sa voix mais il n'ouvrait pas la bouche mais la voix résonnait à l'intérieur de moi et la voix disait je t'aime je suis mort pour toi et quand il a dit je t'aime j'ai été rempli d'amour et j'étais conscient que c'est un amour qui n'est pas terrestre et jusqu'aujourd'hui c'est cet amour qui m'anime j'étais envahi je savais que si ajoutais même un grain d'amour supplémentaire j'aurais explosé j'étais saturé d'amour et quand il a dit je suis mort pour toi j'ai senti effectivement que ce sont mes péchés donc je ne voulais plus de moi même j'étais tellement conscient que j'étais mauvais et je ne voulais plus de cette personne que j'étais à l'époque et c'est en ce moment que il y a eu comme un changement de l'ancien moi il y a eu un comme un nouveau moi et ce nouveau moi ne voulait pas que l'ancien moi le touche donc j'ai fait un mouvement comme ça et en ce moment il y a une paix qui est venue et là encore je savais que ce n'était pas une paix terrestre et une paix extraordinaire et cette paix ne m'a jamais quitté ce qui fait que je ne connais pas du tourment quelle que soit la situation je sens cette paix alors c'est en ce moment que j'ai ouvert les yeux et quand j'ai ouvert les yeux j'ai vu que la présence et la puissance avait frappé ce qui était autour de moi et moi je suis allé vers ces personnes ces personnes que je critiquais je croyais qu'elles étaient je les reprenais dans mes bras comme ça et j'avais un sentiment d'amour pour ces personnes c'est à dire des familles c'est comme si c'était ma famille la plus proche la famille la plus proche que je puisse avoir ce sont ces personnes et c'est là que j'ai dit à ma soeur j'ai dit ah il faut qu'on parte non avant cela j'ai avancé je me suis fait un chemin j'ai bousculé je ne connaissais pas le protocole d'église j'ai bousculé les gens qui étaient devant moi et je me suis retrouvé devant la personne qui est censée être le pasteur il y avait effectivement un pupitre une sorte de table petite table devant la personne et j'ai tapé sur la table j'ai écrit mon nom je suis l'homme de jésus et j'ai fait demi-tour je suis j'ai demandé à voir une bible et lorsqu'on est arrivé à la maison je me suis enfermé et dans la chambre et j'étais en train de lire il se trouve que quand j'ai ouvert la bible c'était dans le livre de mathieu et et partout où jésus partait c'est comme si je partais avec le seigneur oui c'est comme si la réalité de la bible c'est à dire j'étais transporté dans la réalité de la bible donc je me rendais pas compte du temps des heures qui passaient j'étais là je lisais je lisais je continuais et à un moment donné mon père a fait m'a fait demander parce que c'était pas normal pour lui que je vienne d'habitude quand je viens je suis tout le temps dehors là je suis enfermé dans la chambre qu'est-ce qui ne va pas donc je suis sorti je me suis assis à côté de lui et mais je ne parlais pas je ne voulais parler de rien si ce n'était pas de jésus donc aucun sujet ne m'intéressait donc je n'ouvrais pas la bouche et donc dans ce silence là je vois ma maman qui sort en criant je suis guéri je suis guéri et à l'intérieur de moi je sentais que c'est moi jésus qui l'avait guéri si je leur disais que c'était jésus ils auraient cru que j'étais fou j'étais devenu fou parce que le matin encore j'étais musulman et voilà l'après-midi je parle de jésus et etc donc c'est à partir de là que je suis allé faire changer mon billet d'avion je suis rentré sur paris et ce qui m'a étonné c'est que j'avais une telle compassion pour les gens je ne savais pas encore prier mais j'avais une telle compassion que lorsque je voyais quelqu'un qui était malade je visitais les gens qui lorsque les personnes disaient qu'elles étaient malades je demandais à jésus s'il te plaît guérisse telle personne et je voyais le miracle les gens guérissaient et lorsque je priais même la première fois que je suis allé à l'église je suis rentré dans la bouche du métro de dimanche matin et j'ai dit à jésus j'ai dit ok le métro où je vais sortir la première église que je vais voir c'est là que je vais aller je sors d'une bouche de métro et la première église c'était une église évangélique et le pasteur c'était un juif français et qui était très très bien je me souviens encore son nom et mais c'est que chaque dimanche lorsqu'on demandait qui voulait accepter jésus j'étais le premier à lever ma main et j'avançais j'acceptais j'ai jusqu'au jour où on m'a appelé pour me dire non ça c'est pas ça il n'y a plus besoin voilà exact mais je disais à tout le monde si vous avez des requêtes vous voulez que jésus fasse quelque chose pour vous donnez moi votre requête je vais lui en parler parce que moi je leur disais je suis le fils de jésus j'étais convaincu que j'étais le fils de jésus et j'étais convaincu qu'il était mort pour moi moi juste vous voilà juste moi et c'est à travers les enseignements que j'ai compris que à cause de son amour et de sa grâce il est allé à la croix pour toute l'humanité et il veut que toute l'humanité soit sauvée et cela m'a m'a touché et j'ai reçu cet amour de christ pour toute l'humanité j'ai commencé à placer des cartes des cartes du monde et je disais seulement le sang de jésus couvre l'amérique le sang de jésus couvre l'europe le sang du jeu c'est comme ça que je priais j'appliquais petit à petit amener jusqu'à dans l'intercession et la première fois que j'entendais le mot intercession je ne comprenais pas je lui posais des questions et j'étais à genoux un jour en train de prier et je vois qu'il est venu s'arrêter à côté il me dit prends la bible je prends la bible il me dit ouvre ésaïe 53 donc je cherche ésaïe 53 et quand j'ai vu ésaïe 53 toutes les lettres du chapitre se sont allumées illuminées comme s'il y avait des ampoules à l'intérieur il me dit lis ça et c'est à partir de là que j'ai compris c'est que j'ai commencé à comprendre l'intercession à partir d'ésaïe 53 voilà comment les choses docteur touret j'aimerais que vous puissiez vous adresser aux téléspectateurs qui ne connaissent pas encore le seigneur mais qui ont besoin eux aussi de donner toute leur vie c'est simple il faut simplement demander à jésus de venir dans votre coeur et il viendra répétez seulement avec moi seigneur jésus je sais que je suis pécheur si je suis mort si je mourrais aujourd'hui j'irai à mon fer mais à cause de ta grâce et de ton amour tu es venu sur la croix tu as donné ta vie pour moi et aujourd'hui je te demande viens dans mon coeur je t'ouvre mon coeur et je t'accepte je te reçois comme mon seigneur et mon sauveur personnel merci de sauver mon âme merci de faire de moi un enfant de dieu merci de pardonner tous mes péchés merci de ce que ton sang m'a lavé et m'a racheté de toutes les malédictions je suis libéré je suis enfant de dieu je suis membre de la famille de dieu je renonce au monde de ténèbres et à partir d'aujourd'hui seigneur je veux grandir dans ta connaissance et à partir de là je te déclare au nom de jésus christ sauvé conforme à la parole qui dit que si tu confesses jésus christ comme seigneur et sauveur tu seras sauvé au nom de jésus nous allons prier et je déclare que tout ce qui est oppression dans ta vie soit brisé maintenant toute malédiction soit brisée que tu sois libéré de tout tout lien satanique que satan hôte sa main de ta vie j'ordonne à tout des mondes de quitter ta vie toute maladie soit détruite maintenant dans ton corps et je proclame les bénédictions sur ta vie que les anges de dieu viennent avec les bénédictions qui attendent de venir dans ta vie que tu reçoives les miracles dont tu as besoin au nom de jésus christ nous avons prié disons amen 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 alléluia gloire à dieu merci docteur touret merci d'être venu nous partager cette extraordinaire conversion et nous prions vraiment que le plus grand nombre puissent entendre votre témoignage et à leur tour se tourner vers le seigneur merci 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 mercioundé merci 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 c'est parti merci